Tu sors du musée et du cadre, c'est-à-dire à un moment tu nous amènes au Mali, et pourquoi d'avoir choisi, pourquoi ce choix dans le film, pourquoi tu avais fait... Tout le film, c'est un jeu de correspondance entre l'univers de ce qui dit, celui de ce sculpteur, et les deux cultures, donc il y avait un rapport aussi entre les paysages du Mali, et puis ce genre de sculpture que ce sculpteur avait fait, donc bon, c'était un petit peu ce que ceux qui voyaient aussi, parce que moi ce qui m'a intéressé dans le film, c'était d'inverser le regard que l'on a généralement, généralement c'est nous aussi d'entendre, nous parlons de l'art africain, et très rarement de ce qu'on fait, et donc là c'était, on voyait la manière dont un inférieur, ce qui, en l'occurrence, va apporter ce qui lui était apporté, les sculptures de ce sculpteur, les œuvres, les données, c'est absolument pas une approche critique, c'est toujours une approche de correspondance de ce qui nous parle, et de traitement à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Non mais c'était, parce que c'est la seule fois, dans le film, où tu sors dans un truc direct, illustratif, que tu n'as pas forcément, même si il parle de la femme nue, qui est bien sûr la nue, mais c'est, c'est, au niveau, pour moi dans la femme c'était, parce qu'avant, souvent ils disaient des choses, mais tu ne les illustrais pas, ils étaient restés dans l'imaginaire, et là, là tout à coup, je me demandais pourquoi maintenant cette illustration ? Et bien, enfin bon, pour ce que je dis, la femme n'est pas là, c'était gênant, mais si c'était agréable, c'est pas grave. Merci. 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 Merci.